Dans notre société, le responsable ou le chef est celui qui doit être servi. Il commande et on doit lui obéir. Tous ces privilèges le poussent parfois à maltraiter les autres. Or, paradoxalement dans la religion, le responsable ou le chef est celui qui est au service de la communauté. Cet éclairage nous est apporté ici par le pasteur Barthel Boukama. La notion de la responsabilité dans les écritures saintes, déjà d'entrée de jeu, la Bible déclare que celui qui veut être grand doit être petit devant les autres. En fait, la responsabilité ce n'est pas peut-être avoir un titre, ce n'est pas peut-être avoir une certaine position un peu élevée, ecclésiastique, mais c'est une nature, c'est une qualité, mais le véritable responsable, c'est celui qui est prêt à servir les autres. C'est celui qui est au-dessous des autres, ce n'est pas celui qui est au-dessus des autres. Il ne regarde pas d'abord ses intérêts, mais il regarde les intérêts des autres. Être responsable, c'est celui qui veut aussi voir le bien-être des autres. Je prends un exemple comme ça, la responsabilité d'être pasteur que nous sommes. Par exemple, il faut faire de telle sorte que vous puissiez sauvegarder la vie des enfants de Dieu, mettre en bonne relation entre les enfants de Dieu et leur famille biologique, c'est une responsabilité. Il faut se rabaisser pour amener ce peuple-là à un niveau de la bonne relation avec les parents. La responsabilité sur le patrimoine ecclésiastique, c'est une responsabilité. La responsabilité sur l'éducation familiale, c'est aussi une responsabilité. Vous voyez que le responsable, c'est celui qui se rabaisse, c'est celui qui est au-dessous, mais qui fait de telle sorte que les autres puissent occuper le premier niveau. C'est donc dans cette optique que le maître Jésus-Christ a affirmé, nous le citons, « Je suis venu, non pas pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude. » Fin de citation. Tel est l'engagement du bon responsable.